Ce fut un conseil municipal pas comme les autres. Les 25 conseillers que compte la commune de l'Ordorf ont tenu pour sept sections consacrées à l'examen et adoption des comptes administratifs et d'éjection a marqué d'un saut particulier. Des débats vifs et houleux sous la pression du maire Emmanuel Ndiamba ont constitué l'essentiel du menu. Ainsi, après les travaux en commission, les conseillers ont adopté, dans l'immense majorité, les comptes administratifs et d'éjection pour l'exercice 2018. Je suis satisfait de la qualité des débats. Je crois que nous avons adopté le compte administratif et le compte de gestion. Mais comme vous l'avez constaté, les projets sont conduits un peu de façon calamiteuse. Il va falloir corriger. Aujourd'hui, avec la décentralisation, je pense qu'il faut introduire un peu plus de technicité dans le management des projets et le management des mairies. Donc, je pense que les prochaines échéances vont nous permettre de corriger cet état des choses. Là, à mesure où le chef de l'état qui a mandat d'aboger ou de prolonger le mandat des conseillers municipaux ne s'est pas encore prononcé sur le sujet, moi je n'ose pas me prononcer sur le dernier ou l'avant-dernier conseil au jour d'aujourd'hui. Toujours est-il que, si vous me demandiez mes impressions après le conseil, je dirais qu'il s'est bien passé. Nous avons émis quelques réserves par rapport à un ton de documents qui nous ont été présentés par l'administration de la mairie, notamment le receveur municipal. Nous avons également émis quelques réserves quant à l'exécution de certains marchés, mais nous avons également, au cours de cette réunion, donné des conseils appropriés qui nous ont semblé importants à M. le maire dans le cadre d'une meilleure gestion des affaires de la mairie. Le compte administratif qui vient d'être adopté au montant de 241.345.000 reflète la réalité sur le terrain dans la mobilisation des ressources. Le budget a été prévu à plus de 700.000.000. On a pu reprouver 241.345.000 qui représente à peu près 33%. Comme je l'ai dit, on ne peut pas se satisfaire de ce résultat parce qu'on n'a pas atteint la moitié, on n'a pas atteint la moyenne. Il y a plusieurs raisons qui justifient cela. Ce qui a été fait correspond réellement à l'analyté. Le peu qu'on a mobilisé ont servi à des fins bien connues. C'est pour cela que les conseillers municipaux n'ont pas émis des réserves et ils ont voté ce budget. Nous, on vient simplement positionner ce que les conseillers municipaux ont fait. L'exécutif a fait son travail et a soumis son bilan à l'examen des conseillers municipaux qui ont apporté leur approbation. Et nous, au niveau de la tutelle, on prend simplement acte. Les conseillers se sont particulièrement dressés contre un concessionnaire qui aurait pris énormément de retard dans la construction de la tribune. Ce dernier a reçu d'ailleurs l'ordre de dirouer le chantier avant le 20 mai 2019. D'autant plus qu'il a déjà perçu plus de 75% du montant réservé à la réalisation de la petite tribune. L'exécutif municipal a également soumis à l'appréciation du conseil son plan de modernisation de la ville de Ludov et son plan d'adduction d'eau aux populations riveraines. Ce projet a d'ailleurs fait l'objet des débats pour une plus grande compréhension. C'était sous le regard attentif du sous-préfet de Ludov, représentant alors le préfet de l'Océan.